Celui qui continue à exercer son métier, ce qui me surprend dans la mesure que je ne l'aurais pas classé dans les besoins essentiels. Si, si, c'est essentiel. C'est essentiel et c'est reparti pour un confifi, un confinement qui ne plaisante pas puisqu'il concerne absolument tout le monde, sauf les élèves, bien sûr, les profs, les gens qui bossent, les chasseurs, les gens qui doivent faire pisser leur chien, les joggeurs, les fans de Kenji Girac et ceux qui disent au jour d'aujourd'hui, enfin bref, il y a quelques dérogations, mais mis à part quelques dizaines de millions de français, absolument personne ne peut sortir de chez lui. Alors nous, on n'a plus parce que contrairement à ce que dit Alex et sa perfidie, on fait partie des gens indispensables à la nation. Si on n'est pas là, comment il fait fifour royaliste84 sur Twitter pour dire qu'on est les derniers des connards ? Eh ben voilà, on a une fonction cathartique, n'est-ce pas ? C'est important, ça devrait être marqué sur notre fiche de paye, on devrait être payé à l'insulte reçue, on garderait notre yacht comme ça en bas de la maison de la radio, on serait bien. Alors je dis payé parce que oui, effectivement, là on bosse, on crée de la valeur ajoutée, Alex fait une blague de teub, ça crée de la valeur ajoutée, on ne croirait pas comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Et moi j'ai créé de la valeur ajoutée en arpentant les rues de Paris ce matin, à la rencontre de cette France qui brave le virus pour continuer à payer les dividendes des actionnaires, ou comme on dit aux States, in Dominique Seu, we trust. Allez, on commence avec ce monsieur. Oh ça va, j'ai la chance d'habiter une grande maison avec un jardin, donc comme je suis à la retraite, je fais que ça quoi, je coupe les arbres, je coupe la pelouse, je fais les courses en drive, ouais voilà. Ouais ça commence bien, privilégié de retraité, putain vivement qu'elle arrive cette réforme, j'étais sûr que ce confinement était un complot des vieux, ça c'est le lobby polidant ça, ça c'est le lobby des auditeurs, c'est les auditeurs de France Musique, c'est de la saloperie ça, c'est l'amicale des plantines d'heure d'Alex Vizorek qui est derrière tout ça. Non mais c'est vrai, il faut le dire, il faut dire les choses, on est sur France Inter. Heureusement que moi je suis dans la rue pour aller chercher les vraies infos et je vais au bout de l'investigation, j'ai continué. Alors là qu'est-ce que vous foutez dehors ? Là je viens chercher ma petite fille pour l'amener à l'université de Pontoise, j'ai qu'une peur c'est que les flics m'arrêtent pour me dire oui mais voilà, mais pourquoi ? Alors là ça veut dire que vous êtes hors la loi ? Non je suis pas hors la loi parce que j'ai le droit de le faire. Voilà bon je vais le dénoncer quand même, je vais le dénoncer quand même. Non mais attendez, on est en France, c'est pas parce que c'est le bordel qu'on doit oublier nos vraies valeurs. La délation c'est la France aussi. On va pas s'excuser, c'est comme la colonisation, il l'a dit hier, Jeannot, il l'a bien dit Castex, il a une belle tête de colon d'ailleurs Castex, quand il parle il en sort la même chose que d'un colon d'ailleurs. Coïncidence ? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Continuons avec cette saison 2 du confinement. Je vis pour l'instant très bien ce deuxième confinement, je suis arrivée hier soir d'Espagne et pour l'instant j'ai pris le bus, tout marche très bien, il y a beaucoup moins de monde dans les transports. Voilà on est bien, on est bien. Alors pas sur la ligne 13 à 8h du matin, qui est quand même toujours blindé, il faut le dire. Alors il faut expliquer aussi la ligne 13 aux gens qui ne sont pas parisiens. Si on me demandait est-ce que tu préfères vivre dans la ligne 13 ou dans la tête de Pascal Praud, alors c'est la même odeur mais j'hésiterais quand même. Donc il y a moins de monde dans les transports, c'est à voir, ça dépend de l'heure. Elle faisait quoi la dame ? Je suis modiste, je travaille avec des chapeaux, ce qui est un peu compliqué en ce moment. J'ai fait des masques, mais enfin maintenant on en trouve partout des masques, donc ça devient la mode. Oui le masque est à la mode. Le masque est gros ce mode, c'est devenu mainstream. Alors nous à l'antenne on a le bleu jetable classique parce qu'on n'a pas le droit aux autres. On nous a dit que c'est une question de normes de sécurité et puis pour qu'on puisse bien entendre au niveau du son. Alors bon moi j'écoute les chroniques d'Hippolyte, je ne comprends toujours rien. Donc à mon avis ça ne joue pas sur la compréhension. Ça ne joue pas là-dessus. Ça ne joue pas là-dessus. Allez on continue toujours avec des gens rencontrés dans la rue ce matin. Moi je suis pilote de ligne pour une compagnie aérienne, je suis basé à Paris. Est-ce que c'est un métier indispensable à la nation ça ? Compliqué en ce moment. Est-ce que vous le faites en télétravail ? J'aimerais bien. Ah ben voilà, là de l'innovation pilote de ligne en télétravail, ça voilà d'accord. Il y a plein de métiers qu'on peut réinventer comme ça, prof de poney par correspondance. Il faut innover, il faut innover, c'est la période. Ou alors du air-travail. Mélanie ça fait 4 ans qu'elle fait des chroniques sur des groupes qui n'existent pas. C'est un style, nous on fait sans blanc d'y croire, c'est aussi ça, c'est du travail, c'est de la valeur ajoutée. Allez on continue avec des gens de sortie. Je vais me faire dépister. Ok, est-ce que vous êtes cas contact ? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme symptômes ? Alors, fièvre, toux, nausées. Probablement je vais vous contaminer là. Non, oh là 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 là. En plus j'ai des longs bras maigres, comme ça voilà, en plus j'ai du gel et tout ce qu'il faut. Non, 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 on a déjà eu Nagui qui a eu le Covid ici. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a su que le conflit d'intérêt n'était pas un remède. Comme il a invité sa femme deux fois en un an, la recherche avance grâce à des gens comme ça. Allez, il est temps de conclure sur ce confinement qui commence. Pour moi il n'y en a pas, les gens ils sortent, ils font comme ils veulent en fait. C'est pas comme le premier confinement où vraiment il n'y avait personne dans les rues, c'était vide, tout était fermé. Le confinement c'était mieux avant quoi. Bah ouais. C'est comme tout, le confinement c'était mieux avant. Puis vu comment c'est géré, ça risque d'être encore pire après. Merci Guillaume Paris pour cette touche positive.